le rufis quoi point net n'est pas d'yap ni site internet babou liguey boumoutcha iplay liguey jimimreyo le rufis quoi point net présents le rufis quoi point net présents le rufis quoi point net présents la lune la la lune les Je suis le porte-parole du comité pour la réhabilitation du stade Galaludjou. Ce matin, on s'est réunis avec l'ensemble des rufusquois. L'idée, c'était de réclamer haut et fort la livraison sans délai du stade Galaludjou. Il faut dire que depuis six ans, le stade est fermé et la jeunesse est prise comme otage. On a déroulé une démarche très responsable. Depuis le début, on a rencontré les responsables qui avaient en charge de ce projet. Aujourd'hui, on n'est plus en mesure de contenir cette vague de mécontentement et d'amertume. Aujourd'hui, la tension est montée d'un cran. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que la jeunesse est en train de s'agiter. Nous, en tant que coordonnateurs de ce mouvement, on n'est plus en mesure de garantir qu'on continuera à calmer cette foule, cette vague de mécontentement. Et à partir de cela, on interpelle directement le président de la République, Macky Salle, pour qu'il se saisisse de ce dossier et que ce soit réglé. Rufusque réclame son stade et que la jeunesse veut reprendre ses activités sportives. Aujourd'hui, on a entendu un feedback disant que l'État n'a pas été impliqué par rapport à ce dossier. Nous, nous disons que ce n'est pas vrai parce que c'est un projet qui a été piloté depuis le début par l'AGETYP, l'ADM et la mairie de ville. Nous, tous, on sait qu'un projet d'une si grande envergure ne peut pas être mené dans une ville comme Rufusque sans la supervision de l'État. C'est impossible. Donc, en premier lieu, le ministre du sport, Matarba, nous l'interpellons directement. Et je vais le dire clairement, aujourd'hui, Rufusque déclare personnel non gratat, le ministre du sport. Il n'a plus, en tout cas, nous, en tout cas, au niveau du collectif, on ne veut plus le rencontrer par rapport à ce dossier. On veut directement que le président de la République se saisisse de ce dossier. Voilà. Ok. Face au mythisme des autorités, quand vous allez à la vie des supérieurs ? Voilà. Donc, là, aujourd'hui, quand même, le constat, il est parti de là. Le mythisme des autorités, en commençant par le leadership local, nous, on l'a tous condamné. Et d'ailleurs, c'est ça qui a suscité aujourd'hui, cette prise de conscience collective de la jeunesse, qui s'est dit à un moment, écoutez, les leaders qui sont à Rufusque, les politiques, ne sont pas capables de porter ce combat. Nous, Rufusque, nous, jeunesse de la ville de Rufusque, nous allons porter ce combat. Et nous sommes confiants que nous arriverons à avoir gain de cause très rapidement. Mais clairement, clairement, le président de la République a séjourné pendant 4 jours au niveau de Rufusque. On n'a entendu aucun leader, aucun homme politique de Rufusque aborder le problème, le dossier du stade Galadoujouf. Et même nous, on a été surpris d'entendre le président, alors qu'il était à Rufusque, parler du problème du stade Al-Sanjouf de Dakar, alors que nous, au niveau de Rufusque, on est très mal barré. C'était écœurant. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est pour dire que la jeunesse fiscoise est debout comme un seul homme pour réclamer la livraison sans délai du stade Galadoujouf.